et donc petite intro rapide pour que les autres me rejoignent juste pour parler de pourquoi on s'entraîne en vélo d'un point de vue physiologie alors évidemment quand on fait des exercices on veut faire du muscle donc il y a des muscles pour les efforts rapides donc les sprints il y a des muscles pour plutôt pour l'endurance donc c'est des fibres différentes donc ça en général les gens savent à peu près comment ça se passe mais en termes de physiologie qu'est ce qu'on cherche à améliorer en fait quand on suit un programme d'entraînement et bien il faut savoir que dans le corps il ya une molécule qui est l'énergie qu'on va pouvoir donner à son corps ce nom donc c'était cette énergie cette molécule c'est l'atp adénosine triphosphate il ya trois groupements phosphate dessus et chimiquement parlant quand on va casser cette liaison ça va libérer de l'énergie qui va pouvoir être utilisée par les cellules et comment on la fabrique alors le corps a plusieurs moyens de fabriquer de l'atp soit de manière lente mais très efficace c'est ce que là c'est ce qu'on appelle la voie aérobie donc à tort parfois on considère que elle n'est possible que quand il ya de l'oxygène mais c'est pas vrai une deuxième voie qui est la voie plus rapide mais limitée dans le temps qui est la voie anaérobie où on va dégrader du glucose très rapidement et là encore c'est pas vraiment une imitation par l'oxygène donc il ya un mauvais nommage mais à la limite on s'en fiche un peu et il ya une troisième voie mal pour les efforts pour les efforts super super intense qui est basé sur la phosphocréatine mais là c'est du genre les efforts de quelques secondes vraiment et pareil à une dépression est très rapide de la créatine et du coup on n'est pas capable d'utiliser cette source d'énergie à long terme donc pour ce qui est des entraînements en fait ce qu'on fait dans les ce que notre corps paix quand on fait un effort ou au dessus d'un certain niveau d'effort c'est qu'il va avoir besoin de beaucoup d'atp très rapidement et la voie anaerobique et 100 fois plus rapide donc la production d'atp par la voie anaerobique donc juste on détruit du glucose et on forme de l'atp et d'autres produits qu'on verra après et bien ça c'est 100 fois plus rapide que le cycle qui tourne en continu qui peut aussi prendre du glucose mais aussi des protéines ou surtout des acides gras et donc lui donc on en parlera après donc la voie anaerobique et donc dans la voie anaerobique passe la limitation qu'on a c'est que le glucose n'est pas en quantité illimitée dans le corps il n'est pas non plus amené au bon endroit donc aux muscles etc de manière immédiate et dans une quantité infinie donc il faut habituer son corps à ne taper dans le glucose que quand il y en a vraiment besoin donc pour les efforts intenses et de pouvoir l'amener en quantité suffisante donc par exemple pour traverser les membranes il ya un certain nombre de transporteurs on va dire de glucose qui peuvent être en nombre plus ou moins grand en fonction de votre niveau d'entraînement donc quelqu'un de très entraîné ça tapera moins dans le glucose pour les efforts lents et va les conserver on va dire pour les efforts rapides il sera plus capable de les diriger et surtout de les diriger vite vers les muscles il sera est capable aussi de mobiliser le glucose qui a emprisonné à l'intérieur du muscle vous avez peut-être déjà entendu parler du glycogène glycogène c'est une espèce d'arbre un polymère de glucose où vous pouvez couper des branches et à chaque fois ça libère un glucose donc ça aussi c'est une source de glucose que le donc à force de faire des exercices à haute intensité on est capable de mobiliser plus simplement et plus efficacement du glucose et vous allez me dire mais alors pourquoi est ce que le corps n'utilise pas que la voie anaerobique elle a l'air si rapide et tout va bien pourquoi alors le truc c'est que un glucose dans la voie anaerobique donne deux atp alors que dans la voie on va dire de base qui est plus lente mais la voie aérobique un glucose va donner une trentaine donc 30 allez on va dire 36 38 atp donc la deuxième voie c'est genre 40% de rendement ce qui est bien meilleur que les moteurs de voitures etc donc c'est vraiment une machinerie bien en place alors que la voie anaerobique c'est vraiment une voie de secours quand il n'y a pas d'autres sources d'énergie à disposition et qu'il faut bien faire quelque chose pour alimenter votre corps et en plus il ya des autres produits qui sont créés donc le glucose est transformé en atp mais aussi en pyruvate qui va être lui-même transformé en lactate après vous avez sûrement entendu parler du lactate attention le lactate n'est pas à l'origine des crampes et de la du sentiment de muscles qui brûlent donc ça ça a été un mythe pendant très longtemps en fait ce qui se passe c'est que quand le glucose est détruit par la glycolyse donc la voie anaerobique vous formez aussi des protons donc vous formez aussi du h plus et donc le dans les l'hydrogène libre si vous voulez hydrogène comme dans ph potentiel hydrogène donc très acide et en fait quand c'est très acide l'enzyme qui catalyse la destruction du glucose pour fabriquer de l'atp fonctionne très mal donc au bout d'un moment quand vous avez trop utilisé la voie anaerobique l'enzyme qui est censé continuer à détruire du glucose pour former de l'atp ne peut plus fonctionner mais ne peut plus fonctionner elle est plus dans son environnement optimal donc elle devient très très lente et du coup la réaction s'arrête et on n'est plus capable d'exploiter cette voie en plus des problèmes d'alimentation de ressources en glucose etc et le lactate pour revenir dessus c'est très important je voudrais au moins que ceux qui entendent ça ici le lactate est en fait utilisé également comme source d'énergie donc c'est plutôt un pro un bon produit que quelque chose qui vous embête et la capacité et surtout le turnover genre la rapidité à laquelle votre corps est capable d'exploiter le lactate est aussi quelque chose qui est très maléable et très facile facile faut se faire souffrir mais qui est très qui répondent très bien à l'entraînement du coup quand tous les exercices que vous faites à seuil c'est donc anaerobique comme aujourd'hui les exercices à seuil comme demain le but c'est d'arriver dans des zones où la voie anaerobique va commencer à être mobilisée il va y avoir du lactate à disposition et vous entraînez votre corps à la fois dans la filière anaerobique donc bien mobiliser le glucose l'orienter là où il faut etc et traiter le lactate pour éviter qu'ils s'accumulent et s'en servir comme source d'énergie en plus de la filière anaerobique donc ça permet aussi de d'avoir une deuxième source fiable on va dire d'énergie qui peut être utilisée comme ça par le corps et donc j'espère que comme première introduction on peut en parler demain du coup pendant l'exercice de seuil mais souvent les exercices souvent c'est c'est ça le principe c'est que on a un seuil maximum donc la vo de max etc qui sont quasiment génétiquement déterminé mais en fonction quand on augmente la difficulté de l'effort on a au bout d'un certain niveau d'effort on a du lactate qui commence à arriver et on a un deuxième niveau d'effort au delà duquel le lactate vraiment explose et du coup aussi le tous les autres produits dont ce qu'on disait les protons donc les hydrogènes de tout à l'heure qui seront eu les vrais problèmes et donc tous les buts de l'entraînement c'est de rapprocher le plus possible donc de faire en sorte que le corps utiliser toute l'énergie à disposition donc le lactate aussi et donc pour quelqu'un de très peu entraîné par rapport à la pma on va dire le seuil à partir duquel le lactate demande trop et à 50% de la pma et pour un élite ultra fit ce pourcentage peut aller jusqu'à 95% ce qui veut dire que lui il va pousser trop fort entre guillemets très proche de sa pma et tout cet écart tout ce range qu'on gagne et qu'on essaie de gagner en s'entraînant c'est ça qui permet de pousser longtemps les efforts dans tous les efforts de 20 minutes une heure donc qu'ils se produisent au final par une meilleure ftp c'est tout le gain qu'on a sur une meilleure oxygénation une meilleure mise à disposition du glucose une meilleure utilisation du lactate par le corps afin de repousser le moment où entre l'accumulation du lactate et l'accumulation trop forte du lactate si vous voulez donc qu'il y en ait un petit peu c'est pas grave tant que le corps est capable de le processer rapidement et donc on est toujours en train de s'entraîner pour que tous ces produits soient évacués et ou utilisés pour former de l'énergie lorsqu'on s'entraîne donc c'est pour ça qu'il ya souvent souvent dans les plans d'entraînement des gazélises d'un aérobie pour entraîner votre corps à utiliser du glucose le faire rencontrer du lactate etc et des exercices à seuil où on va avoir une proportion d'un aérobie donc à seuil c'est pas comme si on avait des seuils brut où on passe de 100% anaerobie à 100% voie aérobique c'est toujours un ratio plus ou moins important des deux filières qui sont exploitées et ce qui se passe du coup dans les exos à seuil c'est qu'on va essayer d'habituer son corps à bien réagir à une quantité non négligeable mais pas trop importante de lactate d'apprendre à son corps à l'utiliser et à former de l'énergie avec et donc c'est aussi pour ça que tous les exercices d'endurance fondamentales sont extrêmement important parce que toute la filière aérobie est celle qui vous permet de d'utiliser le lactate et d'autres produits des réactions anaerobiques donc le bosser l'anérobique sans bosser l'aérobique ne vous amène pas bien loin en fait le parmi les deux crans qu'on disait tout à l'heure repousser sa limite où on souffre trop contre guillemets est extrêmement difficile la ve2 max est extrêmement rigide quelqu'un de très très entraîné à la limite on peut bouger de 10% on va dire alors que comme on l'a vu tout à l'heure le moment à partir duquel la filière aérobie commence à se peiner à évacuer ou à utiliser le lactate elle est extrêmement malléable et on peut mais on peut doubler quasiment l'efficacité de la filière aérobique donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de et c'est très important de faire des grandes sorties en endurance fondamentale et ça ça C'est parti.